Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, les paphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous. Un fidèle ministre de Christ, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes heures, croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendue, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'étais fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui et tant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez mort par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. par la croix. Sous-titrage ST' 501